A Marouzgan, en janvier 1956, Albert Camus revient à Alger. Le 28 janvier 1956, il tiendra une conférence, une réunion au Cercle du Progrès. Il est venu à Alger pour proposer aux Algériens et aux Européens une trêve civile. Comment est-ce que vous, vous accueillez sa proposition ? Vous, qui vous associez à cette proposition de trêve, alors qu'Albert Camus ne sait pas que vous êtes l'un des dirigeants du FLN. Oui, c'est vraiment une situation paradoxale. Albert Camus avait écrit à Ponset et à deux maisons seules qu'il viendrait en Algérie pour faire une conférence sans donner de titre. Nous acceptons. A l'époque, nous faisions partie, en tant que militants FLN clandestins inconnus, d'un comité de libéraux. Moi, j'avais utilisé la tactique du Parti communiste. Essayer d'amener des sympathies au Parti communiste, même chez les éléments les plus éloignés. Alors, parmi les gens avec qui on était en contact à l'époque, il y avait les amis de deux maisons seules avec qui, militants FLN, nous avions accepté de constituer une association Les Amis du Théâtre Algérien. Vous voyez d'où ça vient. Voilà les recoupements. C'était une chose absolument invraisemblable en pleine guerre. Pour la première fois, des Algériens et des Français se réunissaient pour discuter du théâtre. Il y avait nos amis libéraux qui amenaient les intellectuels, les commerçants et les libéraux français. Et alors, nous, qui étions en pleine casse-bas, nous amenions les masses algériennes. Mais parce que vous aviez également la volonté d'essayer d'obtenir cette trêpe civile ? En réalité, non. L'idée était juste. L'idée était le rêve d'un philosophe. Mais en tant que réalistes, nous n'y croyions pas beaucoup. Vous voyez ? Pas du tout, vous voulez dire. Nous, nous ne croyions pas du tout. Nous, nous étions des hommes partisans de la lutte armée. Alors, attendez. Et nous nous associons à un appel à la trêpe civile. Pourquoi ? Nous savions que le gouvernement français, et notamment les socialistes, en tant que communiste, je connaissais, je savais, que les socialistes français ne pouvaient pas être des décolonisateurs, puisque leur fonction politique était d'administrer les colonies au bénéfice du capitalisme français. Vous voyez ? Ça, c'est ma conviction personnelle. Alors, nous, le FLL, nous participions. D'ailleurs, Abdel Ramdan lui-même nous disait, vous êtes des rêveurs. Comment vous allez participer à un appel à la trêpe civile alors qu'il y a les bombes, le napalm, etc., qui tombent ? Comment vous allez croire qu'un appel d'un homme comme Camus pouvait être entendu par les colonisateurs ? Alors, on lui a dit, comme nous avons participé aux amis du théâtre d'expression arabe, qui était absolument loin de toute politique favorable à la révolution. Mais c'était pour nous, qui avions été isolés de nos amis français, qui étaient absolument partis, et qui, pour nous, c'était la possibilité de renouer le contact au profit du FLL. Si vous participez à cette proposition de trêve civile à ce moment-là, c'est, disons le mot, pour avoir une couverture supplémentaire. Non ! D'une certaine façon, vous avez... Ce n'est pas une coopération, c'était une opération politique. Pourquoi ? Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où Camus avait lancé le mot d'ordre, l'administration française avait essayé de lancer un mouvement de troisième force chez les intellectuels, qui avait commencé à prendre racine et qui avait même des éléments proches de Farhat Abbas avait commencé à adhérer. Il considérait que l'action armée est une action qui n'apportait aucune solution et que le mieux, c'était de se servir de cette action armée faite par les autres pour essayer d'arriver à un compromis avec le gouvernement français pour améliorer la situation des Algériens. Mais alors, en participant à la trêve civile, vous avez l'air de contribuer, justement, à cette proposition de troisième force. Apparemment, nous étions, nous, en retard sur les éléments partisans du compromis avec la France. Donc, si vous le faites, c'est pour donner le change ? Pour le fait, nous donnons le change, mais ce n'est pas pour ça, puisque nous étions clandestins et absolument inconnus. Moi, j'ai été arrêté deux fois et deux fois, j'ai passé devant un conseil d'une trentaine de commissaires de police, d'inspecteurs et de directeurs et j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu et à repartir comme un type absolument étranger aux événements. Le 28 janvier 1956, lorsqu'Albert Camus fait cette conférence au Cercle du Progrès, sous la protection du service d'ordre du FLN, et alors qu'à l'extérieur, il y a des manifestations d'ultra-européens qui criaient « Abba Camus, Amor Camus, Amor Mendès France ». Est-ce que, d'une certaine façon, il n'a pas été manipulé et dupé ? Ponsé dit qu'il a été manipulé. En réalité, il n'a pas été du tout manipulé. L'initiative venait de lui, ce qui fait que c'est nous qui avons profité de la circonstance, non pas pour le manipuler, pour lui dicter une attitude quelconque, mais on a profité de cette situation pour essayer de convaincre les partisans de la trêve civile, c'est-à-dire les partisans d'une guerre moins cruelle. Vous voyez, cet état d'esprit existait non seulement chez les Européens, chez une fraction des Européens, mais il existait également chez des éléments musulmans ennemis de la lutte armée. Alors, il fallait, à travers cette expérience de la trêve civile, comme à travers l'expérience des libéraux, de faire la preuve que... L'entente n'était pas possible. ...que non seulement l'entente n'était pas possible, et que la cause, c'était une crapule. Sous-titrage MFP.